il fallait bien fêter ses dix ans avec vos équipes vous avez imaginé un programme très très large il se passe beaucoup de choses autour de nous déjà la première des pierres c'est la convivialité il peut y avoir un jeu de pétanque il ya des esprits food truck il y aura des concerts de la danse c'est ça aussi l'esprit du bussem c'est la culture le savoir ouvert à tous bonjour est ce que vous pouvez nous raconter qu'est ce qui est en train de se passer et où on est eh ben on est au mussem on est le 3 samedi 3 juin 2023 et c'est la grande fête des dix ans du mussem c'est un musée qui a été construit du coup il ya une dizaine d'années je pense que c'était pour en 2000 en 2013 pour marseille capitale européenne de la culture je crois que c'est ça est ce que vous pouvez nous lire ce qui est écrit là sous le sous le nom alors la boule historique jamais sans mes boules aujourd'hui on est au mussem pour son anniversaire son petit anniversaire j'ai pas forcément la bonne personne là pour c'est vrai mais parce que comme il dit dans votre comme ça dit dans votre t-shirt bienvenue et tout ça vous avez l'air d'être quelqu'un qui pourrait nous renseigner ouais j'aurais pu mais sauf qu'on m'a pas renseigné moi même donc du coup vous n'êtes pas des mouchards il ya un petit militant qui va arriver là dans quelques minutes et dont le déclencheur le détonateur le premier détonateur de cette action est l'action de la radio mais je connaissais pas encore les termes de la radio donc à l'occasion des dix ans du mussem nous travailleurs travailleuses de la culture de l'éducation du secteur associatif nous vous invitons également à la fête mais pour dénoncer ce que représente ce lieu un monde où le service public est privatisé celui de la culture donc mais aussi celui de l'éducation de la santé ou de la poste un monde où les travailleurs et les travailleuses avec ou sans-papiers sont toujours plus précarisés et maltraité un monde qui veut reculer l'âge de départ à la retraite alors qu'il existe d'autres solutions vous saviez peut-être que emmanuel macron était attendu aujourd'hui pour cet événement et nous dénonçons par le biais de notre intervention ce déni de démocratie ensuite nous voulons dénoncer ceci ce musée et marseille capitale européenne de la culture ont été utilisés comme un véritable cheval de troie je vous renvoie au documentaire la fête est fini de primitivité tout ça pourquoi pour accélérer une certaine vision de la transformation de la ville et puis aussi pour détourner le regard des pressions qui ont eu lieu sur les habitants et les habitantes et les conséquences sociales privilégier l'attractivité pour faire venir à marseille de nouveaux habitants de classe aisée privilégier le tourisme exclure des marseillais de leur propre quartier et du droit à la ville réhabiliter sans les habitants plutôt qu'avec nous vous renvoyons nous cultiver au collectif centre ville pour tous s'associer enfin la spéculation immobilière et permettre l'augmentation des loyers nous marseille unis contre l'exploitation et macron disons non aux villes faites pour les plus riches non à cette réforme des retraites alors qu'il existe d'autres solutions économiques non à la classe du service public non à une immigration choisie excluante précarisante et à la fermeture des frontières bonjour est ce que tu peux nous raconter un peu qu'est ce qui est en train de s'est passé et bien c'est une action appelée par les âgés du culture et l'asso associé à du secteur associatif pour fêter comme il se doit les dix ans de marseille capital de la culture et de l'inauguration du mussem là il y avait un plateau téléphonique tenu par france bleu donc il y avait une petite partie de des gens qui organisaient l'action qui sont venus l'envahir et déployer une banderole et discuter après par la mer il ya des bords des bateaux qui arrivent avec des banderoles dont une où il sera écrit ou je n'ai pas encore vu mais il me semble qu'ils auraient écrit l'ennemi n'arrive pas en bateau mais arrive en limousine et voilà il en est sur le pont il ya aussi des fumigènes et voilà du coup on est en train de différer des tracts pour informer voilà mais tous ensemble super une banderole qui s'appelle capitale de la culture barré et ensuite rupture 2013-2023 alors le mussem veut fêter ses dix ans mais pour eux c'est une fête pour nous c'est c'est là c'est les dix ans de dix ans de précarité dix ans de foutage de gueule on est en train de gâcher leur fête là il ya un plateau radio juste en face en direct sur france bleu provence et ils savent pas comment faire là ils sont un peu ils sont bloqués on a pris la parole et on est en train de déployer des banderoles et des fumilles on est en train de s'appeler Tout solidaire, contre le musulme et contre les frontières. Tout solidaire, tout solidaire, contre le musulme et contre les frontières.